Ce soir, surprise, surprise, une émission spéciale avec Kya Lepage qui réunit Bruno Landry, Francis Redé, Pierre Légaré, Jean-Paul Chartrand, et Marie-Chantal Perron. Et voici votre animateur, Marcel Béniveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir en studio. Merci de cet accueil. Bonsoir à la maison. Eh bien, ce soir, on vous propose une émission à surprise, surprise, très unique dans l'histoire de Surprise, surprise. C'est un spécial Guy A. Lepage. En effet, nous avons confié, temporairement, notre émission Entre les mains de Guy A, qui, pour les besoins de la cause, deviendra notre complice attitré pour les cinq gags de ce soir. Mais, auparavant, j'aimerais qu'on regarde un extrait d'un gag où nous avons justement tenté de piéger mon ami Guy A. Ce n'est pas mon erreur à moi-dessus. Je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à la tête, mais il y a un extrait d'affection aussi. C'est bon, mais je suis venu sur le coup. C'est bon, Paul, 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 tu sais, il est comme là, on peut pas prendre ça. En attendant, on va aller voir, en instant, on va, c'est quoi, c'était bizarre. Écoute, c'est très malchanceux. Je suis très connu, là, aujourd'hui, fait que ça va parfaitement. Non, non. Est-ce que c'est un surprise, surprise, quoi, de plus dire? Je te niais pas du tout, je suis au restaurant, puis Richard, il m'y a pris, c'était 12 fois, tu vois, toi-même. Eh bien, comme vous voyez, Guy A. est beaucoup plus difficile à attraper qu'une grippe. Mais, comme les Anglais le disent si bien, c'est pas très bon anglais, mais ils disent, « If you can beat them, join them », ce qu'on peut traduire, « Si vous ne pouvez pas les battre, aussi bien les mettre de votre côté ». Eh bien, c'est ce que nous avons fait ce soir, en confiant à Guy A, le rôle de mauvais garçon, rôle qu'il a rempli avec brio pour les cinq gars de cette émission. Voici un homme pour qui, surprise, surprise, n'a plus de secret, Guy A. Lepaz. Bonne chance. Bonne chance. Au revoir. Salut. Anglais, j'aimerais te remercier pour ta très grande collaboration. Oh, arrête ça, Marcel. Ça me fait plaisir. J'ai même une petite question de poser. Oui. Même si t'as perdu cinq amis. Oui. Est-ce qu'au moins, t'as eu du plaisir? Marcel, j'ai jamais eu cinq amis. Ah, bon, bien, dans ce cas-là, présente-nous donc tes cinq victimes. Eh bien, ce soir, Marcel, sous, en tout cas, nos yeux ébâillés, on va voir Bruno Landry qui va passer de Joker à deux de pique. Ah, c'est une drop. Oui, c'est une méchante drop. On va voir Francis Redé se faire mordre par un douanier. Oui. Pierre Légaris, s'arracher les quelques cheveux qu'il a sur la tête, et ils valent très cher. Jean-Paul Chartrand, seigneur, se prendre pour une pomme, tomber sur un pépin et finalement se faire planter. C'est clair. Et Marie-Chantal Perron, qui va jouer à son insu dans un épisode inédit de Bonjour la police. Alors, vous restez avec nous et avec Guilla, tout de suite après la pause, vous allez voir Bruno Landry dans une partie de quatre, où il va lui-même se faire brasser. Dans le sens de brasser des quatre? Oui. Bref. Excellent. Merci beaucoup. Je sais que l'habitier, c'est quelque chose d'important pour toi, Guillaume. Ah oui? Et les anciens membres de RFO, là, est-ce que tu les revois souvent? Oui, on se voit très souvent. Et Bruno Landry, lui, je le vois très régulièrement, presque à chaque semaine, parce qu'on joue aux cartes ensemble, imagine-toi, depuis quelques années. Et on joue entre autres avec Danny Turcotte et Serge Grenier. Ça, vous ne savez pas ça, parce que c'est jamais sorti dans les cours de dette. Mais on joue aux cartes à chaque semaine, nous quatre et d'autres personnes. Donc Bruno, il a des amis, lui. Bruno a des amis, oui. Mais Bruno est moins méchant. Et alors, on joue aux cartes à chaque semaine. Bruno est un excellent joueur de cartes. C'est probablement un des meilleurs de la gang. Au poker, oui. Au poker, oui. Et à l'argent, Marcel. Tu sais, c'est cette chose que tu perds régulièrement. Et alors, Bruno est très poker-faced. Il y a un gars qui garde le contrôle. Et moi, j'ai décidé, avec l'aide de Danny et de Serge, de lui faire perdre cette journée-là le contrôle. Et on va voir Bruno Landry se faire flasher. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que je ne savais pas moi-même que je connaissais autant de termes eucharistiques. Non, non, il m'a abreuvé les pires injures. Je pense que je n'ai plus le goût de jouer avec lui. Mais pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi tu n'es pas parti? J'ai voulu partir un certain moment, mais on m'a retenu. Parce que c'est un gros ludique. Il aime le jeu. Il aime le jeu, alors à chaque fois il se dit qu'il y a moyen de se rappeler. Gros ludique, mesdames, messieurs! Le gros ludique! Bruno, je n'ai pas dit gros ludique! Merci, Serge. Merci, Danny. Merci, Guy. Bienvenue. Bienvenue dans le club, Bruno. Est-ce que je peux retourner ma carte? Oui! Je ne veux pas être dedans. Alors, vous nous revenez après la pause. Francis Redé devient le meilleur ami des chiens. Pas éloigné! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, Guillaume, pour piéger ton bon ami Francis Redé, tu es obligé à faire un petit voyage. Oui, oui. On a été à New York. On a été faire un voyage de gars à New York, Francis et moi, pour aller voir... Un voyage de? De gars. Tu avais compris notre mot. Alors, on avait été voir Rangers et Canadiens au Madison Square Garden. Et quand on est arrivé dans notre chambre d'hôtel le soir, on a trouvé ça, une petite bouteille de parfum dans notre chambre d'hôtel. Ça s'appelle de l'eau d'estrus et je t'expliquerai à quoi ça sert tout à l'heure. De toute façon, le gag commence au moment où on revient à Montréal aux douanes de Dorval. Le lendemain matin. Le lendemain matin. Le lendemain matin. Musique du générique Oui, j'ai un sty. Bonjour. Bonjour. Bevant losers, mieux. C'est beau. Ca va bien. Est-ce que t'es ma poche? C'est ma poche. Bonjour, ça va bien? Reviens vous-même. Oui. Il y a des gens à la douane. À la douane. Monsieur? Non, c'est parce qu'il y a une petite chose, une petite vérification à faire en surplus. Ah, allez-y. Moi, j'ai entendu parler d'un chien dépisteur, alors c'est juste pour... D'accord, c'est votre bagage? Oui. Est-ce que vous voulez l'ouvrir, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez l'ouvrir au bout du comptoir? Mon Dieu, c'est bien. Mais voyons, c'est ça. Y a-t-on un problème? Ben, y a effectivement un problème. Ben, je n'ai pas rêvé, là. Oui, puis... Merci de les chiennes. Vous n'êtes pas poté sur un animal? Madame, on n'est pas si mal pris que ça. Parce qu'on n'a pas connu... On a connu le téléphone. C'est quoi le téléphone? On était à New York, madame. On était à New York. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On voit les Rangers de New York hier soir. Alors, vous avez été voir un match et est-ce que vous avez... vous avez mangé où? Ça peut être au niveau des produits alimentaires. C'est du hot-dog, hein? C'est du hot-dog. Hein? On fait un lien, là. On fait une thématique, là. Hot-dog. Je n'ai rien dit, moi! Ça veut ça, hein? Ça ira pas plus vite. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai rien à vous dire, j'ai rien. Fouillez, c'est ce que je vous dis, fouillez. Vous comprenez ça, j'imagine, hein? Je comprends ce que je veux que je veux, mais je le comprends. C'est mon travail. Je suis sûre. Restez là, ça sert à rien. Je reste là, madame. Ça ira pas plus vite. Faut juste que ça te fasse, j'haïs ça. Si vous aviez rien fait de particulier qui attire le chien dépisteur, il y en aurait pas de problème. C'est qu'il y a dit, là. C'est qu'il y a dit, là. C'est qu'il y a dit, le chien dépisteur. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Qu'est-ce que vous avez dit, là? Qu'est-ce que vous avez dit, madame? C'est qu'il y a tant... C'est qu'il y a tant... Répétez ça. Tout ce que j'ai, c'est un froid de vos minutes. Madame, qu'est-ce que... non, non, pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelle phrase? Si vous aviez rien fait pour attirer un chien dépisteur, on veut le savoir, mais j'ai demandé une comparative. Si vous aviez rien fait... On attire des chiens dépisteurs. Une éléphant j'aime. Il est du couloir, hein? Monsieur, vous allez là? Non, moi, je reste. Vous allez vous attirer des sérieux amis. Moi, j'ai pu. Est-ce qu'on peut s'auto-fouiller? Ah! C'est à mon tour, non? Oui, c'est à votre tour. C'est les gars. Je me suis frotté sur aucun zèbre. J'ai pas poilé de la mort. Il y a quand même un petit problème avec les chiens. J'ai eu deux rapports. Mais je suis pas en place, ça. Je sais de voir, puis... Si il y a quelque chose, vous le direz. J'ai tout intérêt à dire s'il y a quelque chose, puis il y a rien à dire. Rien, rien. C'est de voir ce que ça peut être. Parce que là, la seule chose que je verrais, moi, là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une odeur qui excite les chiens. Oui. Puis c'est peut-être... C'est peut-être de l'eau d'astrus. Ça, c'est une substance... Une substance que les contrebandiers utilisent pour exciter... C'est un exciter pour les chiens. Une exciter sexuelle. Ouais, ouais. Ça me dit rien. C'est pas trop parfait. Ça, c'est... Normalement, c'est camouflé dans des parfums, des trucs comme ça. Il y a un parfum que j'ai mis à l'hôtel, qui était dans la chambre d'hôtel, qui était un parfum posh, chi, dans la toilette, puis qu'on niaisait avec ça. Qui en a mis, là... On en a mis. Si on a niaisait avec ça, là, parce que c'était pas le même chose, puis on disait... On a fait une vidéo avec ça, puis on niaisait avec ça. On niaisait avec ça. Tu as pris ça ici? Oui. C'est bien. Ça sent bien. Ça, là, es-tu fou, toi? Ça pue! C'est comme du glaive! C'est parfait! Ça sent le cul! C'est un cul! C'est un cul! C'est un cul! C'est un cul! C'est du coup! C'est quelque chose. Oui, ce sont les plus importants. Ça s'en a besoin aujourd'hui! Où est-ce que ça fait? Hé, ça, là, c'est mon sac. Je veux pas que votre espèce de gros rintintin touche à ça! Attention, je m'en caglie de la master! Ne m'endons pas mon sac! Hé! Hé! Wow! Il y a jamais, voyons! Montre-moi donc ça, ce sac-là. Montre-moi ça, ce sac-là. Montre-moi ça, ce sac-là. Qu'est-ce que ça? On a niaisé avec ça. Ah c'est la bouteille de facteur dans la chambre d'hôtel. Ok, on peut-tu s'en aller? C'est quoi ça, c'était niaisé? De l'eau d'estrusse. C'est quoi ça, de l'eau d'estrusse? Vous êtes aspergés. Sentez-le donc, s'il vous plaît. C'est-tu le bain de parfum que vous avez mis à l'intérieur? C'est-tu le bain de parfum que vous avez mis à l'intérieur? Franché Leonard, vous avez mis ça dans la chambre d'hôtel. On l'a trouvé! Vous prenez n'importe quoi trouvé que vous aspergés avec. C'est ça, c'est dans l'hôtel. On va être juste dans l'hôtel. Bon, on va être oublié de faire une analyse. Ça prend bien des artistes, on a trouvé ça! On a trouvé ça! En attendant l'analyse, on a demandé quand la GRC s'il vous plaît, on a deux personnes qui s'agit comme ça. Ce n'est pas une note. Ça, c'est dans la chambre d'hôtel. Bonne nuit! Bonne nuit! Je suis libre pour qu'elle soit ici. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Oh! 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 C'est le chien! Puis le chien qu'il y a en plus, c'est des coeurs! Je veux un avocat! Seulement! C'est là que tu fondres! Plus de jambes, plus rien! C'est moi qui haïs votre doigt! Ça y est! Je me sens revivre l'instant des doigts! C'est une horreur que de vivre ça! Ah! T'es un vrai chien ça! Merci beaucoup! Parlant de chiens, il faut que je fasse une petite clarification. C'est que les chiens qui ont sauté sur sa coche, tous les chiens qu'on a vus dans le gag, ce ne sont pas les chiens des douaniers à Dorval. Ce sont des chiens qui ont été entraînés spécialement pour toi. Arrête donc! Il faut que je leur remercie ces chiens-là! Non, c'est qu'on leur a fait sentir pendant une semaine du jus de Francis! Parce que ça, c'était rien! Cette fameuse eau d'estrusse, qu'on peut vulgairement appeler de la noune de chien, c'en est pas! Il y avait absolument rien là-dedans! Excusez-moi, mais j'ai quand même la deuxième bouteille ici avec moi, alors juste pour me défouler quand même! Non, 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 tu vas pas me défouler! Non! C'est moi aussi dans les rires! C'est effrayant! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est décoréant, ça! Ça, là, ça sert Gilles Gagné qui ovule! C'est dégueulasse! Ah! Écoute, c'est fabuleux! C'est quand même, ça fait quelques fois qu'on a essayé de m'attraper, mais là, j'ai tellement mordu, mais j'ai mordu comme un chien! C'est dégueulasse! Merci beaucoup pour l'hôtel à New York! Oui! La game canadien Rangers! Parlons de l'hôtel! Oui! Ah oui! Quand vous êtes arrivé à réception, compte-moi donc ça, Francis! À la réception? On arrive à la réception! Puis, Francis dit en anglais, c'est lui qui parle en anglais, il dit, «We have a reservation with two double beds! » Puis là, le gars, il nous regarde, puis il dit, «Yes, sir! » J'avais spécifié un petit peu! Il l'avait bien précisé! Ça fait qu'évidemment, le lendemain matin, on a défaite l'autre! Ah! Ah! Quelle expérience de vie incroyable! Je ne me le souhaite pas une autre fois! Eh bien, comme ils disent, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme! Alors, j'espère qu'on va tous le rester! Je suis ton meilleur ami! Des fois! Merci, Francis! Merci beaucoup! Alors, vous nous revenez après la pause avec un Pierre Légaré, qui, pour une fois, porte très bien son nom! Merci! Savez-vous que notre ami Pierre Légaré, en plus d'être un humoriste accompli, possède aussi une formation de psychologue? Eh bien, notre ami Pierre en a d'ailleurs eu besoin, lorsqu'il s'est rendu, en compagnie de Guilla, au Centre Mélaric. C'est quoi, le Centre Mélaric? Bien, le Centre Mélaric, c'est un centre de désintoxication dernier recours. C'est que tu vas là, quand tu les as tout essayé, c'est des thérapies qui durent 7-8 mois. La moitié des gens qui sont là, le sont par ordre de la cour. Donc, c'est des prisonniers qui se ramassent là, et s'ils essayent de s'évader, bien, la police part après eux autres. Alors, on s'est ramassé à ce centre-là, parce que c'est des gens que je connais bien. Pierre et moi, pour aller rencontrer les gens, puis jaser avec eux autres. Et c'est là que le gag a commencé. Et à noter que toutes les personnes qu'on voit dans le sketch, ce sont des résidents de Mélaric, des gens qui étaient là au moment où on a fait le gag. Et Daniel, qui est l'intervenant, il travaille là lui aussi. Alors, ça veut dire que pour Pierre, les garés, c'était une vraie rencontre, mais j'en rencontre troisième type. Du pauvre type. C'est ça. Il y a un petit. La présentation, je pense, de Pierre Légaré. Évidemment, Pierre est ici, par le biais de Guilla, qui est rendu l'homie fidèle de Mélaric. Peut-être juste spécifier que, pour toi, Pierre, surtout, c'est que le but de tout ça, c'est de mettre du piquant. Parce qu'ici, c'est une structure, c'est des règlements au max, c'est-à-dire. Quand on voit quelqu'un de l'extérieur, le topo, ce serait quelqu'un de normal qui vient de nous parler. Nous autres, en fait, ce qu'on vient, oui, c'est ça. Mais c'est tout ce qu'on a réussi à trouver, là. Non, mais il y a juste ici qu'on trouve normal. Moi, je me sens bien, ici. On va poser nos questions. Oui, Claude. Tout le monde dit que tu es un psychologue et que tu es devenu un grand comique. Moi, je suis un petit comique dehors. Je peux-tu devenir un grand psychologue? Hé, c'est une question plutôt chaud, ça? Sûrement. Réjean? Moi, c'est pas... Parce que je suis gêné un petit peu, là. Moi, j'ai beaucoup de misère à m'accepter pour la fin de mes cheveux, tu sais. Puis toi, je sais pas comment le dire, mais j'ai plus d'autres problèmes. Mais quand même, c'est là, je vais pas le faire même. Tu te dis le bien avec ça aussi, puis c'est à toi. 99% de ce qu'on voit, on choisit de le voir en fonction des lunettes qu'on a décidé de se mettre. Le matin, tous les gars ont l'air de Ken, toutes les filles ont l'air de Barbie. L'humanité arrête de m'intéresser. De la même façon, j'ai des empreintes digitales qui sont uniques. Je pense qu'il y a une gueule qui est venu. Si tu ressemble pas à Tom Cruise, ce matin, c'est un gars qui est là. Et si tu ressemble pas à Claudia Schaefer, c'est une fille qui est là. Alors, Pierre, est-ce que ta réponse est oui ou non? Faut que je me permets, parce que t'as vu François, il est venu. François était intervenant avec moi. J'ai juste trois points, parce que c'est les foutus raquettes à trois heures, hein, qui sortent. Puis j'ai eu trois points sur trois résidents. Réjean? Réjean, le point, c'est que t'aurais mis tes bottes de cow-boy. C'est plus grave, ça? Bien, encore une fois, c'est qu'on essaie comme d'essayer de limiter, si tu veux, tout ce qui est images de l'extérieur, tout ce qui est club. Ça, c'est pas accepté dans la maison. Donc, as-tu mis tes bottes de cow-boy? Bien, moi, je savais que je sortais aujourd'hui, puis c'est la fête à ma soeur aujourd'hui, puis ça fait une semaine, j'en parle à tout le monde, puis j'ai fait un petit cadeau, puis je vais aller y porter son cadeau de fête, puis je voulais juste checker ou voir si... J'ai mis juste dix minutes, Daniel. À vous des commentaires ou des... Ce que je trouve intéressant, c'est sur quoi tu te justifies. À date, je t'ai pas entendu parler de toi dans ta justification. C'est ce que je trouve trippant, c'est-à-dire présentement. Une chose... Bien, c'est trippant, mais c'est pas trippant pour lui. Non, non, mais ça, c'est un affaire qui est sûre, moi, ça, c'est clair avec moi, tu vas te racer, puis tu sors pas en fin de temps, puis ça, c'est juste au bas. Vu que ma requête est rejetée, bien... Je t'ai acheté le cadeau, je lui l'ai donné à ma soeur. Je lui ai dit, vous en donnez-vous à Montréal après? Oui. Moi, ça, vous demandez, c'est un petit restaurant, juste ici, à Saint-André, d'arrêter, puis d'y donner pour ma part, parce que je suis pas capable de sortir. C'est elle qui travaille au restaurant, elle s'appelle Marie-Josée. Oui. Moi, ça me dérange pas. Oui. Je veux savoir si ça dérange quelque chose dans le travail que tu fais ça. Non, mais là, ça va... Moi, je fermerai la boucle avec ça, en tout cas, là. Oui. Merci beaucoup. Vas-y. Je peux-tu m'en aller dans le marchand? Ah oui. Oui. Question, si tu m'en fasses, mon préféré. Excusez-vous. Je peux pas rester juste à la maison comme ça. Je m'excuse. C'est important que je vienne porter ça à ma sœur, tu comprends-tu, là, tu sais? On va te tourner au centre. Ah, comment? Je pourrais juste y donner, là, tu sais, là. On rentre, puis... Moi, je t'aime quand tu t'aimes, mais là, tu t'aimes pas, je t'aime plus. Ah. Tu t'aimes. Tu t'aimes, toi, il m'a t'aimé. Tu sais, Pierre, c'était important. On va pas rentrer... J'ai fait... Deux minutes, là, tu sais, là, je lui donne, puis on s'en retourne au centre. On va l'appeler. Je suis mon cible blanc. OK. Là, on est rendu ce qu'on est, OK? On va pas reculer vers l'âge, là. On va pas revenir dans le temps. Là, on est où ce qu'on est, arrangé comme on est. Là, t'as à te demander la meilleure décision que tu peux prendre ici, à l'heure qu'on est, à la place qu'on est, arrangé comme on est. La meilleure décision que tu peux prendre, c'est quoi? C'est ma soeur, ça. Rich! Qu'est-ce que tu fais, là? Je suis n'importe ça. Bonjour. Salut. On était au centre, puis... Il s'est... Il s'est caché dans la valise d'un char de pierre. Tu as fait le coup de la valise? Tu fais ça souvent? C'est la deuxième fois. T'as-tu... T'as-tu une botaine, ici? Le numéro de l'arrivée, quelque chose? Oui. OK. T'as-tu me trouvé ça? Oui, oui, je te trouve ça. Pourquoi qu'elle a sa chante-tout-il? Pourquoi... Pourquoi présentement, à peu de 10 minutes, on sa chante-tout-il? Pourquoi dans le centre, sa chante-tout-il? On t'aime plus que tu t'aime? C'est un gars que j'ai arrêté à l'heure pour une partie de mes enfants, puis je lui m'en aller à Montréal. Puis j'ai emmené juste du lien, je suis pas plus chargé. Puis j'ai emmené à mon mot, je suis dit, mais il n'y a pas de cash pour moi. Je voudrais m'avoir ma blonde, la fille qui me moit en dedans au pen, là, puis elle n'a jamais vu pas de cheveux de moi. T'aimerais pas mieux... Ça, on va le laisser. T'aimerais pas mieux d'arriver une journée chez ta blonde, qu'elle soit fière de te faire avaler. Mettons qu'elle t'annonce, je t'aime, mais juste... En fait, c'est pas toi que j'aime sur tes cheveux. C'est pas toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est tes cheveux. Tu penses qu'elle n'est pas intéressée par ça? Elle est intéressée par un paquet de poils, on va y amener le paquet de poils, c'est ça qui n'est pas elle. Regarde la différente. Ça, moi, je... C'est pas là que je regarde, mais elle regarde quelqu'un. C'est tout ça. C'est quoi que j'appelle, là? Montre que tu t'aimes, là, c'est-tu? Ça me tente pas d'appeler là. C'est? C'est le père, bonjour. 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 Bonjour à la police. Bonjour, monsieur, le galet. Ça va bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est possible. Il y a une évasion, tu sortes, mes amis. Non, non, pas une minute. Attends un instant, je vais sortir de l'autre. Le seul que je fais, c'est que je fais signer des autographes. C'est un homme de restaurant qui répond au nom de Richard Wallen. C'est un homme qui est de 40 ans. Non, c'est un homme qui est de 40 ans. Non, c'est un homme qui est de 40 ans. 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 Est-ce, c'est un homme qui est de 40 ans? Non, non, non. On va y aller, nous autres, OK? On va y aller, on va y aller. Bon, 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 qu'est-ce que c'est? Ben, Ben? Ben, Ben. Ben, go, Bar. Ben, c'est le gars de Médaric, ça. C'est le gars de Médaric. Bien temps, on va y aller. Là, c'est un homme qui a un chalet à ta place. Tout ce que je veux. Présentement. C'est pas ma plan, c'est toi. Regarde, là, il suffit que non, mais il est à toi. Là, il est à toi, parce qu'il pense qu'il s'est dévalé. Il pense que c'est toi. Il pense que c'est lui, les gens. Je t'envoie. Je suis à l'autre fois présentement, présent. Parce qu'il mange de voler à ta place, ce gars-là. Hey! Hey! Tranquille, tranquille. Moi, j'ai eu. C'est vraiment un fou chien, ça. C'est vraiment un chien. Pierre a salué notre comédien, Réjean Ouellet, qui est pas un vrai résident, lui-là. Non, mais qui est un excellent comédien. Ah! Et... Et à qui j'ai dû demander, au moins trois ou quatre fois, après que tu sois apparu, puis tout ça, là, si t'es sûr que t'es un comédien, ça va... Vraiment, t'as le profil du... Du quoi? J'ai du gars qui a besoin qu'on l'aide un peu, là. Il y a un moment donné où j'ai eu un dilemme. C'est quand monsieur, qui est un autre faux frère, se fait rencontrer par les policiers. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, regarde, il y a quelqu'un qui se fait achaler à ta place. Euh... T'as dit qu'il se fait sacré une volée à ta place, moi. Ouais. Et je vais vous dire, ce qui a fait que, même après que les policiers l'ont eu jeté à terre ou quoi que ce soit, ce qui a fait que je suis resté pareil avec Réjean, c'est que ça s'est fait tellement vite. Je me suis dit, je suis sûr que les policiers connaissent ce gars-là. Il joue au cow-boy souvent en même temps. S'il l'arrête pas pour Millerick, c'est pour trois autres affaires. Ça se peut pas. Ça se peut pas que juste t'achaler un gars, puis l'instant d'après, il est rendu à terre. Oh, tu serais surpris! Ha, ha, ha! Ma folle, tu sais que Pierre a déjà dit « Jamais, jamais je me ferais pogner, surprise, surprise! » Alors, Pierre, ma question est la suivante. Comment tu réagis quand tu penses que 75 personnes t'ont toutes niaisées en même temps? Ha, ha, ha! C'est ça, hein? Ça... ça... Pierre, c'est un des pionniers de « Surprise, surprise! » J'ai travaillé sur les scénarios il y a longtemps... Tu devrais avoir honte! Oui, j'ai honte. Tu sais-tu de quoi j'ai honte aussi? Je suis pas de parole d'un concessionnaire automobile. Moi, j'ai un 97, moi, qui est renouvelé trois fois par année. T'as-tu fait quoi je me promène? Je me promène avec la minoune que j'ai achetée pour ma fille qui va au Cégep parce que cette journée-là, il fallait que je prenne cette auto-là. Mon concessionnaire est très fier de moi aujourd'hui. Non, non, il est même pas fier. C'est fini ton contrat. Bon. Merci, on en reparlera. Merci tout le temps que nous avons, puisqu'on va aller à la pause et on vous revient avec Jean-Paul Chartrand. Seigneur. Seigneur. Ça, c'est vieux, ça. Seigneur. Bien, Guilaf, on s'est dit un gros merci parce que longtemps qu'il était sur notre liste, tu nous as aidé à piéger Jean-Paul Chartrand. Seigneur. On s'est dit avant qu'il meure, faudrait bien le poigner. Et ce que tu vas voir, Marcel, c'est un très, très beau conte. Un petit conte pour les enfants qui s'intitule « Le chevalier et l'homme ferrui ». L'homme ferrui. Il était une fois, dans ce vieux restant de ruines appelé le fort de l'Assomption, deux gentils chevaliers, c'est Jean-Paul Chartrand, et c'est Guilla-Lepage, qui devait faire des jolies photos pour un calendrier, afin de ramasser des fonds pour la société Encoeur, une association consacrée aux petits-enfants qui ont des problèmes quartiers. Et bien, retrouvons nos deux beaux autres. On a besoin des choses théâtrales. Allons-y doucement. Théâtrales? Théâtrales. Des positions théâtrales. Tu sais, des chemins. Oui, un film porno, je l'ai. Les chefs qui m'en éclaient. Ça commence ton, ces films-là, ça commence de même. Au bout de semaine, tout le monde est plus long. Un, deux, trois, go! Hé, c'est toi qui est l'artiste pour moi. Ça va, je vais vous montrer. OK, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ça va vous faire quoi avec votre chapeau pour faire des grands gens? C'est la théorie, je vous le regarder après. Euh, euh, oui? Vous allez faire quoi avec ça? Ah, ça, je vais pas parler. Afin de poursuivre cette séance de photos tout aussi ridicule que bidon, nos deux sympathiques chevaliers devaient aller se changer dans ce gros winnibago et aller se transmuter en pommes et en bananes. Et c'est là que surprise, surprise commence. Un peu plus tard, alors que nos deux garlots se débêtissent dans le winnibago, un corbillard, suivi par la famille Robillard, s'amène dans le décor. On y va? On y va. Je vous suis, n'inquiétez-vous pas, je vous suis. Je suis allé de la grande. C'est qui qui a klaxonné? Eh, il est sérieux, quoi. Eh, je veux dire, quoi. Je veux-tu me dire à côté, quoi. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ta barmouche. Par contre, on est pour plus. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Ben voyons-nous. Tu es sérieux, toi? Oh, ta barmouche. Ta barmouche. Eh, il faut qu'il rentre par ici, à part de ça. Eh, on peut toujours regarder ici, ça se trouve du sens. C'est qui qui a la clé, le feu? Quoi? La clé, ça part bien, ça. Non, c'est la pire, c'est dégueulasse. C'est la pire, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous allez avoir l'air pire, par exemple, si c'est dégueulasse. Il ne faut pas avoir l'air pire que lui, par exemple. Mais là, c'est... Ah, excusez-moi, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô. Êtes-vous, monsieur... Monsieur Chartrand? Ouais. Oh, mon Dieu. Êtes-vous, monsieur Chartrand? Bonjour. C'est cher que tâche? Ouais. Ma mère, je... Monsieur Chartrand, mon père, c'est adoré. T'es décédée, là? Oui, j'ai juste d'être décédée. Je vais vous présenter ma mère, qui est ici. Je reprends ma mère. Alors, allez. Excusez-moi, au plus de... Oh, vous êtes pêche. Oui, vous êtes pêche. Oh, monsieur, c'est notre petit guillaume. Es-tu loin? Es-tu loin? Hein? Tu veux voir? Ah, non. Ah, non. C'est un peu dégueulasse. Ah, c'est un peu dégueulasse. Oh, pour petit. Oh, oui. Merci beaucoup. Vous avez été mal à l'air. Toi, tu te sens pas mal à l'air. Oh, oui. J'ai été l'offre amené, là. Ils ont confié, là. Ils vous aimaient vraiment beaucoup. Voulez-vous faire une petite rire, peut-être avec nous? Ben, je vais vous laisser aller, là. Il n'y a vraiment pas devant le monde. Je vais me placer en arrière. Je ne veux pas de guillard. Bonjour, mon monsieur. Guy va. Et allez-vous. Et allez-vous. Aujourd'hui, monsieur... Et nous retrouvons notre grosse pomme. Elle se sent plus comme une grosse poire, assistant à un enterrement avec son ridicule déguisement et en espérant secrètement qu'aucun de ses enfants ne le verra dans cet accoutrement. Pour en fait, attendons le jour de notre vie, et la résurrection avec tous les saints. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Attention, voici le punch avec une moustache. Attention, voici le punch avec une moustache. Ça, là, c'est l'une des journées où j'ai le plus série dans ma vie, puis je pourrais me le permettre, en plus. Habillé en banane. Habillé en banane, j'en ai pleuré de rire. Banane, hein? J'en ai pleuré de rire. Puis Jean-Pierre... Jean-Paul, il savait même pas les prières. On lui demandait, le curé, il disait, voulez-vous rester prière? J'ai pas mes lunettes. Il disait rien. Il a pas ses lunettes. C'est le soleil. L'autre, il dit, veux-tu dire une prière? Il dit, comment ça dit ça? Notre-Dame qui a dit aux cieux. J'ai dit, Notre-Dame qui a dit aux cieux. Là, j'ai eu un blanc, il y a une madame qui a coté à côté de moi. J'ai dit, merci, madame. Mais moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est de voir Jean-Paul escorté par la mère du défunt. Puis sa fille, il est en plein milieu. Puis là, il est comme ça. Puis tout le monde, il se dit, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a pas l'allure. La mère et la fille, là, j'en reviens pas. La mère tremblait, mon vieux, ça se pouvait pas. Elle m'avait par le bras gauche. Par le bras droit, c'était l'autre, la demoiselle qui était là. Elle me serrait. La dernière fois, elle m'a serré comme ça, je l'ai marié, mon vieux. Je pouvais pas m'en sortir. Mais Jean-Paul, quand t'as sorti du motorisé, tu devais toi-même te sentir ridicule habillé comme ça. Parce qu'au ce que t'as vu du monde, t'as dit, je vais me cacher. Absolument. Dans la case à revue, c'est faux. Exact. Ça s'entend pas mauvais. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est comment t'as pu accepter de revêter ce ridicule déguisement. Oui, mais moi, c'est ma job. Ils m'ont payé pour ça. Moi aussi. Moi aussi. Oui, mais moi, ils m'ont plus payé. C'est ça, la différence. Un instant, tu as pas posé mon contrat. Nous, ils l'ont payé avant. Tout était payé avant. Il y a une phrase, je sais pas si vous l'entendez, vous autres, quand j'ai dit, pour les enfants, on va faire n'importe quoi. C'est vrai. Et à partir de là, il n'y avait rien qui pouvait marier. C'est un charmant, monsieur. On a eu beaucoup de plaisir. Ah, sure. Et depuis ce temps-là, on s'est au café de l'Est. C'est extraordinaire. Oui, de l'heure. Mais bouge pas, Jean-Paul, parce qu'en plus de piéger Jean-Paul, on a tenté de faire le même coup à notre ami Ron Fournier. Ah oui. Mais lui, quelque part, il a été un petit peu moins crédible. Un petit peu rétif. Un petit peu rétif. Alors, on va voir ça dans la version de l'homme-pomme qui est devenue la version ratatouille. Là, c'est moi qui m'enlève fou. OK. Ça serait un beau scénario de surprise, surprise. Ah, non, 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 non. Écoute, je peux-tu me cacher en arrière de cette banane? Pourquoi il vient? T'as l'emmené. C'est un simodial, ça. Ah, non, non, non. Bonjour, ma naine. Vous venez juste de marquer la haine, t'imagines, là? Guillaume, Guillaume, tu me dis que tu pourrais d'en apprendre, toi, là. Est-ce que je peux vous laisser aller, là, puis discuter avec le guillaume? Oui. Comment ça? Je suis obligé de te faire. Mais c'était bon aussi. C'était bon pour un bout. Mais c'était bon. Moi, là, tu es un C. Pas un C. Rien. Un qualificatif qu'on étudie dans le sport régulièrement. Puis sais-tu, si j'étais toi, je me lèverais la patate frite pour me cacher le visage insolent. Viens-tu? Mon tabasla. Écoute, je vais... Ronald s'en va changer en tourtière. En tourtière? Oui, en tourtière. Je fais une tourtière. Ah, regarde-on, ça. Qu'est-ce qu'il faut? On joue jusqu'à la fin. Écoute, jusqu'à la fin, on va jouer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Prenez une photo. Aucune réaction à ton disant. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as jamais de réaction. Tantôt, je regarde la photo, là. Jamais, jamais de réaction. Ah, j'essaie de comprendre. Tu es un acteur extraordinaire. Ah, merci. Avec nous, parce qu'après la faute, Marie-Chantal Perron qui sera avec nous. Oui, oui. Oui, 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 oui. C'est une amie qu'on dit qu'il n'a pas la langue dans sa poche. C'est une fille très intense. Oui, elle est très, très intense. Ça peut te donner un indice. Moi, je suis aussi calme et aussi poli que Renée Simard à côté d'elle. Et c'est une de mes, effectivement, très bonnes amies. Et pour le gag, Gabrielle Pelletier, qui est le réalisateur de Carmina, et moi, on l'invitait à une lecture d'un faux scénario. Elle, elle ne le savait pas. dans laquelle on voulait qu'elle joue, qu'elle aille un rôle là-dedans. Alors, on l'invitait dans un loft pour la lecture de ce scénario-là et on s'est fait déranger. Alors, ça s'appelle Pod Fiction, version numéro 2. Femme au bord de la crise de nerfs, deuxième partie. C'est à votre choix. Simplement, le faux flic. Le faux flic. On regarde ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour, Sergent Charledoux. Oui. Communauté urbaine de Montréal. Il y a eu un vol avant-hier ici en bas. Oui. Et puis, on enquête pour la sécurité, voir si toi, t'es sous contrôle, si tout va bien. J'en ai pour à peu près 5 minutes. Oui, il y a eu du feu, monsieur. Oui. Cool. Je suis arrivé à la pointe, mais on va vous laisser faire votre job. Ce ne sera pas long. Je vais juste faire le tour, prendre un petit peu de notes. OK. OK. Est-ce qu'il y a des œuvres d'art ici? Non, il n'y a pas d'œuvres d'art, mais le gars, il fait de la vidéo. Il y a des appareils. De l'électronique. Je n'ai entendu parler, moi, du vol. Oui. Le concierge m'en a parlé. OK, oui. Est-ce que je peux revoir votre badge, s'il te plaît? Ah, bien oui, avec plaisir. Et voilà ma badge. Elle veut un gars. C'est une question qu'on se fait poser. Oui, elle veut un gars. Elle veut sortir votre gars. Comme ça, avec le gars en-dessus, puis te plaît ici. Vous dites que les portes sont sorties d'urgence? La sortie d'urgence, c'est là, là. OK. Parfait. On dirait qu'il serait le tuyau. Non, écoute, moi, ça, c'est qu'ils ont des gammes pour tuer des éléphants à 500 pieds, se mettre un pied de poids dans ta face. Viens. J'appelle le concierge. Pourquoi? C'est vrai qu'ils ont volé en bas, mais le gars, il est venu une semaine avant, il s'est fait passer pour une police. Je te jure, il me l'a montré dans le journal, je te jure. Hein? C'est le gars, là? C'est supposé avoir six pieds de police, non? Je suis tué, non? Je connais pas de police. On est aussi de police. Écoute, la... Je m'a disé, la badge, j'aurais... C'est ça. C'est l'enlève, ici. Concierge. Là, on devrait se t'aller, puis j'irai chercher le concierge. Il va le reconnaître, si tu devais la police. Je te verrai. Je te verrai. D'accord. Oui, je m'excuse de vous déranger. J'aurais quelques questions à vous poser. J'aimerais avoir votre nom, si c'est possible. Tu permets, je m'assois. Gabriel Pelletier, mais c'est pas moi qui est propriétaire, ici. Je vois pas, c'est quoi l'utilité de vos questions. Voulez-vous mes mensurations? Il y a toujours quelqu'un le jour? Oui. Vous avez juste... Oui, oui, il y a du monde le soir. J'aurais dit, vous allez comprendre notre attitude qu'on a envers vous, mon brave. Le cambriolard, plutôt futé, a réussi plusieurs méfaits dans le quartier. Pointe-Saint-Charles, c'est principe. Et l'individu dans la trambaine s'est présenté sur ses victimes en s'identifiant comme un agent député de la communauté humaine. Donc, en réalité, il s'est tout accueilli, c'est envers vous. Alors, c'est pourquoi qu'on a cette attitude envers vous, comment vous? Je vous comprends, parce que c'est réellement pas évident, là. Oui, mais moi, je viens pas écoeurer le monde, chérie. Je n'ai pas personne, monsieur, je fais juste mon travail. Ça dérange-tu que j'irais chercher le concierge, parce que lui, il l'a vu... Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Peux-tu voir votre badge? Pas trois fois, je vous la montre, la badge. Tiens, là, t'es bien là. François, je vais en prendre un lit un peu de feu de feu. Tu en as encore? Tu restes des cigarettes, tu vois? Je prends ça. C'est ça, je prends ça. Ah! Mais non! T'es malade! Tu te dis, on fait pas en bête! Mais non! Mais non, c'est où? Aide-moi! 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 Allez, chérie. Aide-moi! Aide-moi! Allez, hop! Aide-moi! Voyons donc, faut pas attacher un homme! Aide-moi! 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 J'ai raché! Je te sens pas d'allure! Aide-moi! Je te sens pas d'allure! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Hé! Qu'est-ce que tu fais là, là? Je t'attends. Hé! Là, là, lâche-moi! T'es pompuise dans le poil! Lâche-moi, là! C'est-tu clair, là? Hé! Laisse-les pas faire, là! Toute, tu restes là. Tiens, là, OK! Tu ne bouges pas de là! Hé! Là, tu me détaches, là! Je te... Je te détache pas! Là, là, tu me détaches! Moi, là, je suis sergent détective, de poli, de mon âge, puis tu vas me détacher! Hé! 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 On est parti! Hé! Détache-moi, toi! On est parti chercher! Le concierge, il va venir te voir! Là, t'appelles au poste! Je t'appelle pas au poste! Appelle au poste, là! Ils vont dire qui je suis! Là, t'es dans l'arbre de la poche! Tu veux-tu appeler au poste, là? Appelle, tu veux-tu appeler au poste, là? Appelle, tu veux-tu appeler au poste? Richard Ledoux, sergent détective! Là, tu veux-tu vous détacher? Pas de poste, là! Richard Ledoux, oui! C'est-tu une grosse taille de chauve? Non! C'est pas votre avis! Premier 10, 57! C'est quoi sa date de naissance? Vous êtes d'intelligence! Vous avez de l'air intelligent! Je t'aime-tu, là? Hein? Vous êtes d'emmane! Ah, de l'intelligence! Attends! Là, tu me détaches! Tu viens te le dire! Non! Non! Là, là! Je vous assois! Moi, il est là! Moi, je descends dans mon auto, puis je remonte immédiatement! Je veux pas vous voir bouger! Vous! Vous! Hé, t'es écrite! Vas-y! T'aies-tu qu'il y a l'air d'une police, ta gueule-là? Non, je sais, mais ça en est une, dans l'air! Ça! Euh, là! On saut aussi! Moi, je te l'entends pas bien! La police s'en vient, là, où est-ce qu'est le gars? Le gars, il est parti, mais il a été donné un coup! Il lui a donné un coup de peau de fleur sur la tête! Bien, il est même malade! Là, la police s'en vient, là! Il est où le gars? Il est parti! Que le gars, il est parti, mais il est parti! Il s'en a l'air que c'est lui qui était le police. Il me dit que j'irais à Tanguay. Je ne peux pas aller à Tanguay. Non, non, tu n'es pas sérieuse. Appelle à un avocat, puis c'est qu'il t'a appelé. On va appeler les mots. Je n'ai pas le temps d'aller à Tanguay, moi. Effective Ledoux, constable Mercelle, de la CUM. C'est le concierge qui vous a appelé, là? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des vols. Il y a un article dans le journal, je peux vous le montrer. Puis là, on a vu l'article, fait que là, moi, j'ai posé des questions, puis j'ai vu sa base, puis ce n'était pas une vraie base. Juste un instant, parce que, bon, j'aimerais comprendre. Vous, madame? Bon, le monsieur, il était là. Là, on s'appelait Richard Ledoux, du poste 23. Son supérieur était déjà en voie. Bon, Richard Ledoux, c'est moi. Mais non, mais... Je suis le sergent-détective, Richard Ledoux. Et voilà. Bon, ça veut dire que c'était un volant, d'abord. Tout à fait. Ça veut dire que c'était pas une fois. C'est pas... c'est pas le premier. Mais je n'ai pas entendu le mot. Sauf que, quand même, il y a eu une altercation, il y a eu de la bataille. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? On est ensemble, là, puis on est en train de chanter. Est-ce qu'il est entré ici, par réflexion? Guy, moi, je n'étais même pas là, là. Non, ce qui est arrivé, c'est que Guy a pris panique. Je dois raconter les faits comme elle... Je vais aller, madame, allez-vous. Ça me sens super excitou. En tout cas, mais là, il a poigné les nerfs. Le monsieur, il m'allumait. La cigarette, puis il a donné un coup de pot de fleur sur la tête. Qui a donné un coup de pot de fleur avec lui? Il a donné un coup de pot de fleur au monsieur. Je l'écoute maintenant. Oui, monsieur, c'est pour vous aviser qu'on a retrouvé un voleur au 40-30, ce qu'on fait avec. Un instant. On va me le chercher en bas, puis ramène-moi là pour l'identification. Non, mais on ne veut pas le voir, nous autres, là. J'allais mieux vous le dire tout de suite. Dans le premier temps, vous pourriez avoir des accusations pour voie de fait. Moi? Oui, mais c'est un voleur, monsieur, là. Ça vous est un voleur, mais on casse pas des pots, je ne sais pas trop, ça peut être des gens. Monsieur, vous êtes vous déjà fait le voler, vous? L'entrée par réflexion, c'est une chose. Là, il ne semble pas de l'avoir eu, là. Vous y êtes où, là? Il nous a montré une fausse, carré. Oui, il y a eu un vole, il y a eu un vole. Oui, il y a eu un voleur. Je dis, mais pas ici. Est-ce que vous reconnaissez? Oh, j'ai le saut, j'ai le saut, il y a le saut! Oh, je te fais tellement de skills. Mais comment t'as-tu? Mais je suis sûr, je... Marcel! Il paraît que j'y ai fait des bleus! Ah bon, margez-tu! Mais j'ai margez-tu? Ça, c'est suffisant pour aller à Tanguay. Ça, tu vas y aller! J'avais pas le temps d'aller à Tanguay. J'avais pas le temps. Est-ce que tu savais que les techniciens t'ont trouvé tellement sympathique que les 17 voulaient avoir ton numéro de téléphone? Ben, je suis très d'accord parce que je suis libre. Je sais pas, je préfère des auditions. J'aime le spaghetti, je vois. Je suis gênée, là. C'est le château du spaghetti, comme à Tanguay. Non, non, j'ai pas pensé à ça, dans ça. C'est vrai? Comme à Tanguay. À Tanguay, il sert beaucoup de spaghetti, là. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je connais bien Guy, mais pas intimement, là. Là, je me suis dit, il est en burn-out. Ou, je dis, avec un parfait imbécile. Là, c'était comme, OK, si c'est surprise-surprise, c'est comique. Je prends le deuxième choix. Oui, c'est ça. Mais je trouvais que si c'est surprise-surprise, c'est comique, puis si c'est pas surprise-surprise, on est dans le trouble, là, mais profond, là. Ah non, là, il est en burn-out, puis quelque chose. Ah, j'avais... La nuit, je trouvais plus ça drôle, là. Mais nous, dans la régie, on vous voyait tourner en rond, là. 360. Et quand lui est arrivé, le faux policier que Guy a sommé, il avait demandé du feu. Oui. Si on lui en a donné juste avant de rentrer, parce que lui, il n'y en avait pas. Ça va bien. Tu sais, quand je cherchais du feu, là, puis j'allumais le toaster, le poêle, juste un petit peu. Allô, allô, oui, puis... J'étais nerveuse, puis je fume beaucoup, alors. Oui, puis t'as déplogué deux caméras en faisant ça, mais c'est pas nouveau, je sais pas. Je te crois plus! Arrête de me faire c'est de dire, tu vas la tanguer. Je ne veux pas la tanguer. J'ai pas le temps de te la tanguer. Tu vas être surpris à faire des mères, m'a dit un enfant. Pourquoi? Non, bon, je t'expliquerai, mais elle est tellement sympathique, Marie-Chantal, elle est tellement intente, et sa grosse peine, c'était qu'elle, elle l'aime, Gabrielle Pelletier. Elle, elle pensait qu'elle jouerait dans un film. Fait qu'elle se voyait au cinéma, les gros cachets, elle se retrouve à surprise, surprise. Mais j'étais heureuse, c'était un autre rêve qui m'arrivait, puis c'était le fun, puis je disais, les anges, les anges sont fins avec moi, puis toutes les chiens. C'est pas de tanguer. Merci, Marie-Chantal, alors vous nous revenez après la pause pour la conclusion de ce spécial Guy Olopage. Il est bon, le petit café Duncan, hein, Madame Boucher? Ah, ah oui, ah oui, ah oui. C'est quoi votre secret? Des grains arabicaux spécialement sélectionnés et moulus au glace. Les bons cafés Duncan. Découvrez le goût exquis de nos quatre nouveautés. Noisettes, vanille française, corsée et décaffeinée. Seulement 25 soins à l'achat de n'importe quel café Duncan. Prends-tu un petit café Duncan? Ah oui. Duncan C. Il nous fait plaisir. Ah, ah, ah! Ah! Eh bien, en terminant, un gros merci à Sylvain Roy, un de nos réalisateurs, qui a fait la réalisation de tous les guides du spécial Guy Olopage. Allez, un gros merci à mon ami Léa pour sa participation et sa complicité. Ça a été un travail extraordinaire. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Et c'est sûr, on a que le poignet. Ah, on verra. On verra. Ah, non, on verra. Ça a été un tas d' Liebe.